Et donc là, en première demi-finale avec le coréen Wang, opposé au japonais Awano. Et de l'autre côté, c'est également un Kazakh Ibrahimov, face à Akimoto. Et Wang, vice champion olympique et champion du monde 2005 et 2005. La catégorie des moins de 73 kilos. Alors lui, c'est la légende des moins de 73. Je pense qu'on peut le dire. Alors voilà, quand on le voit comme ça, il est tout petit. Il ne fait pas impressionnant. Et pour moi, quand il monte sur le tapis, il fait un judo splendide. Il sait tout faire. Voilà, moi, je l'ai vu marqué sur des ultimata, sur des mouvements d'épaule, sur des contres. Un judo très varié. Ouais. Bon, le japonais, il le connaît. Il va se méfier. Voilà, une balle saisie de Chimata. Voilà, sur la reprise de garde. Rapide, l'attaque. Ah, il est tout petit. Ça va très vite. Beau début de combat. On l'a vu un petit peu moins percutant en début de tournoi, le coréen. Mais bon, ben voilà, il est quand même en demi-finale. Il est là, voilà. Il est en danger à chaque fois, le japonais, sur ses attaques. Ah, là, pour l'instant, le coréen domine largement, quand même. Mais bon, on ne sait jamais. On a vu déjà, dans la première minute, des attaques dans différentes directions. Voilà, et puis, au niveau de la saisie, il fait quand même la différence. Teutoshi. Voilà, Chimata, sur une tentative de mouvement d'épaule. Qu'est-ce que ça travaille en haut ? Il ne lâche rien. Il est toujours en action, le coréen. Et pour l'instant, toujours rien qui a été marqué au tableau. Il reste 2 minutes 50 de combat. On a presque 3 minutes. Chimata. Sincèrement, je pense que le japonais mérite une petite sanction. Par rapport à l'activité, à l'attaque du coréen. Bon, voilà, rien à dire. Il vous a écouté, il en a fait une. Il était temps de réagir. La mobilité, la vitesse d'exécution, voilà. Puis, enchaînement en liaison aux boussoles. Parait très jeune, le japonais. Voilà, un petit manque de contrôle de la manche. Mais sinon, il est bien fait. Le japonais qui a mis un beau Kubinage au Kazakh. Le japonais, Hakimoto, qui sera en finale. On ne sait pas encore contre qui. Ça peut être considéré comme une fausse attaque, quand même. Oui, mais il attaque toujours au bon moment, le japonais. Bon, ces attaques sont moins tranchantes que celles du coréen. C'est assez évident. Oui, il attaque, il n'a pas les mains, quand même. Donc, c'est un peu litué. Mais tu as raison, Émilie. Sur des techniques arrière, on n'est pas sanctionné. Parce qu'on est face au partenaire. Sur des C.E., des fois, on prend des risques. On se prend une pénalité assez rapidement. Alors que ce n'est pas une technique facile à réaliser. Il lui manque un peu de finition à chaque fois au coréen pour mettre le hippon. Il l'a mis en danger deux, trois fois. Après, bon, c'est... Il reste une minute, là. Je pense que tout va jouer dans cette... Ah oui, bravo. Ah oui. Oushi, enchaîné, voilà. C'est logique. Il le mérite parce que là, sur le match, voilà. Il a dominé. Et on a vu les possibilités techniques. On a vu enchaîner sur Oshimata, technique arrière. Il y a vraiment différentes directions. Trouver l'opportunité à une minute avant la fin, voilà. Donc, ça sera coréen, japon ? Voilà, coréen contre un japonais. Et puis, il nous reste encore une catégorie pour ces demi-finales. Oui, nous. Avec encore une française. Puisqu'on va retrouver Gevry Zeman. Ah oui. Contre Elisabeth Wilbours. Alors, voilà, c'est une cliente, la hollandaise. En forme, aujourd'hui, hein, Gevry Zeman. Oui, en forme, hein, ça lui réussit bien.